Ça chauffe de plus en plus sur Zuckerberg. Il y a une semaine j'avais fait un tweet pour résumer en gros sa lettre au président du comité judiciaire de la chambre des représentants. Donc c'est lui, c'est Jim Jordan. Et donc du coup, qu'avait-il dit dans cette lettre ? Eh bien il avait avoué tout simplement avoir manipulé les élections en 2020 entre Trump et Biden. Donc qu'est-ce qu'il avoue ? Eh bien il avoue qu'il avait empêché de se diffuser les informations concernant l'ordinateur portable de Hunter Biden et les contenus hautement illicites qu'il s'y trouvait. Je ne vous fais pas un détail. Ceux qui cherchent trouveront. Et ce n'était notamment à cause de cette affaire qu'on accusait Trump d'être dans la main des Russes et que tout cela était une manipulation russe. Donc non seulement on n'a pas véhiculé l'information principale que Biden Hunter et Biden Pair, donc l'actuel président des États-Unis, sont complètement corrompus, un truc de fou. Non seulement on n'a pas laissé cette information se diffuser, mais on a profité de ce scandale pour accuser Trump de manipuler les élections. C'est ultra fort de café. Alors au passage, il avoue également avoir manipulé l'opinion durant le Covid en censurant absolument tout ce qui était sur ce sujet, même les blagues. C'est quand même complètement ouf. Et il fait la victime. Il nous dit « Oui, j'étais sous pression de la Maison-Blanche ». Voilà, ce n'est pas lui. Il était victime en quelque sorte. Mais également, on avait vu, les semaines qui avaient précédé, Zuckerberg qui avait commencé un retournement de veste assez magistral, disant que maintenant, il voulait être neutre, totalement neutre. D'ailleurs, il ne donnerait pas d'argent aux démocrates. Et ça, c'est énorme parce que l'argent de Zuckerberg, c'est vraiment quelque chose qui a permis aux démocrates d'être élus la dernière fois. Et sans cet argent, ça va être beaucoup plus dur de financer des campagnes de manipulation de masse, je veux dire des campagnes électorales, rien à voir. Et donc, du coup, plus d'argent pour les démocrates. Ça, c'était un. Et puis aussi, on avait vu, finalement, Zuckerberg s'excuser auprès de Trump par rapport à la couverture, en gros, de l'attentat dont il a été victime. Donc, Trump a été victime d'un attentat. Et sur Facebook, c'était un peu la fête. C'était absolument incroyable. Apparemment, moi, j'ai plus Facebook depuis très, très longtemps. Je me connecte. Enfin, je n'ai pas effacé mon compte, si vous voulez. Je ne m'ai même plus installé sur mon téléphone ni rien. Enfin, je retrouve mon mot de passe à chaque fois que je veux m'y connecter pour quelque chose de bien particulier, ce qui est extrêmement rare. Donc, je ne sais pas. Mais apparemment, le mensonge était bien là. Ils étaient très chauds, les mecs. Et puis, finalement, il a appelé pour s'excuser. Donc, je ne donne plus de fric. Je m'excuse. Et puis, je m'auto-accuse quand même de trucs très, très, très graves, d'avoir manipulé les élections. Mais à la limite, je ne sais pas si c'est illégal. Parce que, quelque part, vous faites ce que vous voulez sur votre propre réseau social. J'imagine, si vous avez envie que... Si vous avez une ligne éditoriale, que vous voulez que seulement des informations favorables aux démocrates circulent, à la limite, pourquoi pas ? Après, il ne faut pas dire que vous êtes neutre. Peut-être que c'est ça le problème. Je ne sais pas. Je ne suis pas suffisamment instruit dans la justice américaine pour savoir exactement la limite entre la légalité et pas la légalité. Par contre, il y a un truc qui est totalement illégal. Et c'est ce qui est en train de secouer, de secouer en ce moment, parce que Trump a menacé, finalement, Mark Zuckerberg d'aller en tôle à vie, si jamais, d'aventure, il se mettait à vouloir, en quelque sorte, tricher pendant ses élections. Alors, on parle de complot contre le président. C'est ce qu'il aurait fait. Plus ou moins, on subit d'or qu'il aurait fait, évidemment. Et donc, du coup, via sa femme et un méli-mélo d'organismes de charité, de je ne sais pas quoi, enfin, vous savez, des espèces de montages complexes où on essaye toujours de se cacher derrière les bons sentiments et un empilement, finalement, d'associations qui se filent du fric entre elles pour qu'on perde votre trace, eh bien, Zuckerberg avait donné entre 350 et 500 millions à des associations en faveur d'encourager les gens à aller voter, pour diminuer le taux d'abstention, si vous voulez. C'est ça qui l'inquiétait, Zuckerberg. Mais on a appris, en fait, finalement, que ces associations ont massivement, massivement, et c'est un hasard extraordinaire, c'était des démocrates fanatiques à la tête de ces associations, eh bien, des fervents supporters de Biden, pas du tout complètement politisés à fond, qui ont reçu cet argent. Et il se serait concentré massivement sur augmenter le taux de participation dans les zones pro-Biden et très peu, très faiblement, on va dire, pour la forme, pour pouvoir remplir le papier, sur les zones pro-Trump. Ce qui, évidemment, favorise le vote Trump énormément, et donc, du coup, ce qui aurait pu faire pencher la balance en faveur de Biden durant l'élection précédente. Et on ne parle pas de trois COPEC, on parle d'un demi-milliard. C'est beaucoup d'argent, quand même. Et donc, du coup, là aussi, on pourrait se dire, est-ce que c'est si illégal que ça, d'encourager les gens qui nous aiment bien à aller voter ? Pas forcément, mais pour ce faire, il faut respecter le code électoral. Et le code électoral, il est très clair, si jamais vous voulez donner de l'argent à un candidat, il n'y a pas de problème, même de manière illimitée, je crois. Enfin, je ne connais pas exactement toutes les règles, mais en tout cas, ça doit être comptabilisé comme tel et respecter un certain nombre de règles. Là, ce n'était pas un don à Biden, c'était un don à des associations pour augmenter le taux de participation. Et donc, du coup, ça n'a pas été soumis aux lois électorales normales. Et donc, du coup, c'est complètement une manière d'influencer les élections illégalement. Et alors là, effectivement, ça peut être la prison à vie. Alors, est-ce que Trump lui pardonnera s'il est gentil durant ses élections et qu'il ne fait pas le foufou, qu'il ne fait pas le maboule ? Peut-être, certainement, je n'en sais rien. Ils ont peut-être un accord entre eux. Ils ont peut-être appelé au téléphone. Ils ont peut-être vu en vrai. Bonjour, monsieur Zuckerberg. Si tu fermes ta gueule et que tu ne fais rien, mais rien de rien, et que je te regarde, et si tu fais un truc et que je suis élu, c'est là-tôt la vie. Fais attention quand même. Eh bien, je te pardonne. Et c'est peut-être le deal qu'ils ont. Je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, là, Zuckerberg est très, très sage. Il s'humilie de manière publique. Il s'humilie de manière publique. Et c'est un milliardaire qui doit bien avoir peur de quelque chose, j'imagine. Alors, effectivement, monsieur Zuckerberg se sent un petit peu en danger. Et là, il va démarrer une campagne, en train de démarrer, une campagne quelque part anti-Zuckerberg. Une campagne dans laquelle Trump, ou je ne sais pas qui, de son entourage sort un livre, enfin, une campagne médiatique, une campagne de propagande électorale massive, dans laquelle Trump va révéler tout un tas d'informations par rapport au Zuckerberg. Zuckerberg, donc Zuckerberg plus Bucks, c'est-à-dire dollars en américain argotique. Ça fait un mot, Zuckerberg. Et donc, du coup, cette espèce de jeu de mots qui désigne cette affaire de manipulation pour aller renforcer, finalement, les zones démocrates en termes de taux de participation de manière complètement illégale par rapport au code électoral. Cet argent aurait dû passer dans les caisses de Biden et donc, du coup, être soumise à certaines règles qu'ils n'ont évidemment pas respectées. Donc, voilà l'histoire. Il est clair que si jamais... Moi, je trouve qu'il aurait dû avoir le droit de faire ça, bien entendu, mais du coup, on enlève les lois électorales qu'il n'a pas respectées. Parce que s'il y a un camp qui respecte un certain nombre de lois et pas l'autre, ben là, c'est un combat avec une main dans le dos pour un des deux camps et c'est pas normal. Et également, il est bon que la population générale sache que quand ils vont sur Facebook, ils se font ultra manipuler. Il faut que ça soit clair pour tout le monde. Il faut que ça soit affiché. Il faut que le camp, qui ne soutient pas Zuckerberg, le crie, l'affirme haut et fort sur tous les toits. Moi, ça me paraît comme étant une évidence, mais manifestement, ce n'est pas une évidence. Donc, c'est quand même assez incroyable. Les gens continuent d'aller sur Facebook. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Incroyable. Bref, voilà pour les news. Il faut à tout prix que tout cela se sache, que la liberté d'expression sur Facebook, c'est de la blague, que Instagram, c'est de la merde, que Facebook, c'est de la merde. Il ne faut pas participer à ce genre de réseaux sociaux. Alors, ça va être dur parce que les gens sont complètement addicts et drogués à ce machin-là. Mais franchement, continuer de donner à bouffer à Zuckerberg, cette espèce de fou, là, d'espèce de malade mental, vous voulez donner, vous voulez continuer de donner à manger à lui ? Je ne sais pas pourquoi vous faites ça. Voilà, moi, je continue d'utiliser WhatsApp. Donc, je suis, en quelque sorte, coupable également. Mais bon, c'est très difficile de sortir de WhatsApp. Sortir d'Instagram et de Facebook, en fait, c'est beaucoup plus simple. Sortir de WhatsApp, c'est très difficile parce que tout le monde veut utiliser WhatsApp. Même si vous encouragez, vous rentouragez à utiliser Telegram, c'est très difficile. J'essaye d'y travailler un petit peu en général, ce n'est pas simple. Voilà. Alors, il faut accepter de ne plus utiliser cette merde. Je vous en supplie, je vous encourage à faire ça. Et puis, autant que faire se peut. On ne peut pas torturer non plus son entourage, notamment professionnel. Donc, voilà. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire de plus ? Je voulais dire un truc que j'avais souligné et qui est très, très important dans le tout précédent. Il faut comprendre que Zuckerberg a accès aux données personnelles, aux conversations privées, à tout ce qui s'échange, en fait, comme informations sur WhatsApp, sur Instagram, sur Facebook. Et donc, du coup, il sait ce que la population pense, notamment la population mondiale qui a ses milliards d'utilisateurs, mais aussi et surtout, précisément, les gens qui sont aux États-Unis et qui votent. Donc, il sait qui vote et qui ne vote pas. Il sait qui pense quoi, qui a envie de voter quoi à tout moment, en réalité. Donc, c'est énormément de données à traiter et avec l'intelligence artificielle, il y a peut-être, comment dire, une meilleure facilité à traiter ces données, mais ce n'est même pas sûr parce que ça demande quand même beaucoup de ressources de faire tourner l'intelligence artificielle pour le moment. Quoi qu'il en soit, il peut comparer il y a quatre ans et maintenant, et manifestement, il ne fait pas le malin là. Là, il a peur, en fait, ça se voit. Il essaye de faire un monde honorable, il essaye de ne pas être trop mal dans le cas où Trump gagnerait. Et comme je l'ai dit dans mon tweet d'une semaine, cette lettre démontre qu'en quelque sorte, il a peur. Il pense probablement que Trump a de très bonnes chances de gagner. Et pourquoi, nous, ça nous intéresse ? Ça nous intéresse déjà parce que les démocrates, c'est la guerre et l'impérialisme. Et les républicains, c'est le repli sur sa zone d'influence, c'est-à-dire les États-Unis, une partie de l'Amérique du Sud, une partie de l'Europe, l'Occident, en fait. Et donc, du coup, moins de guerres, moins d'impérialistes. Peut-être une chance d'éviter la Troisième Guerre mondiale. Moi, ça m'intéresse. Et puis aussi et surtout, c'est ultra, ultra, ultra bullish, Bitcoin. Parce que si Trump gagne, c'est la fête du Bitcoin. Voilà, c'est Bitcoin qui rentre dans les réserves des États-Unis. Donc, les Bitcoins de Silk Road ne seront pas vendus et vont rentrer dans les réserves stratégiques des États-Unis. Et les lois par rapport au développement de toute l'industrie qui est liée autour du Bitcoin et aussi de la crypto vont être beaucoup plus libres. Et donc, du coup, les investisseurs vont être rassurés et le cash va partir dans Bitcoin. Et très certainement, on va avoir une fin d'année 2024 et peut-être même une année 2025 extraordinaire au niveau de l'appréciation des marchés. Donc, moi, évidemment, ces deux paramètres me suffisent à être un soutien de Kennedy, d'être un soutien de Trump parce que je vois mon intérêt personnel et mon intérêt personnel, c'est la baisse des tensions au niveau international. Parce que ma femme est russe et donc, du coup, ma belle famille est russe. Je n'ai pas trop envie que l'Occident et la Russie, les tensions augmentent. Ça ne m'intéresse pas. Je n'ai pas envie que Hong Kong, là où je suis basé, est complètement sous l'influence chinoise. Je n'ai pas envie que l'Occident et l'Asie se mettent à se taper dessus. Ça ne m'intéresse pas du tout. Je n'ai pas du tout intérêt à une troisième guerre mondiale à titre personnel et même à titre simplement en tant qu'humain. Je n'ai pas très envie que les guerres se multiplient et les morts se multiplient. Et puis, j'ai envie aussi que Bitcoin se démocratise quelque part. Un monde multipolaire, un peu apaisé, avec Bitcoin au milieu comme zone de neutralité. C'est un peu le scénario idéal. Et j'ai l'impression que ce que je vois dans cette affaire Zuckerberg, eh bien, c'est ça qui est en train de se profiler. Et c'est une bonne nouvelle. Ça donne du boom au cœur. Allez, bonne semaine à tous. Sous-titrage ST' 501